Musique A Souffelweihersheim, le premier rendez-vous de la rentrée, c'est celui des associations. Alors des choix, tout le monde n'est pas encore bien certain. Alors il faut prospecter. Bon, plutôt des activités sportives pour Elliot, ou associatives, ou autre, de la danse pour la petite. Pour d'autres familles, les choix sont déjà bien arrêtés. Comme chez les apprentis musiciens. Alors il y en a un qui va faire du piano, voilà, il va faire l'école de musique, et puis Diane, moi elle fait de la danselle. Mes deux filles vont faire le solfège et la clarinette. Je veux le violoncelle. Il aime bien violoncelle et le piano. Et Selma, elle aime bien la clarinette. A Souffel, on a 47 associations existantes. On en a environ une quarantaine qui est présente aujourd'hui pour présenter les activités. Et lors du dernier comptage, on avait estimé à peu près à 2500 personnes qui pratiquent une activité associative à Souffel ou à l'extérieur de Souffel. Soit un bon tiers de la population. Quand le choix pour les enfants est fait, beaucoup de parents sont en pleine réflexion. Peut-être l'aïkido, si je suis tenté. Mais bon, voilà. Peut-être la musique, on verra. Alors, je sais pourquoi, tu veux savoir quoi, si je vais aller au théâtre, si je fais quoi ? Oui, on veut savoir Nasser. En janvier, c'est la retraite pour toi, mais il paraît que tu restes à Souffel avec les ateliers de théâtre proposés par les masses. Ça commence le 13 septembre, mercredi 13 septembre. Et c'est à partir de 8 ans jusqu'à 99 ans. Parmi les associations, on a choisi de vous présenter Mardi Grande Rando, qui fait aussi des randos tous les jeudis et tous les premiers dimanches du mois. On va dans le massif des Vosges, en forêt noire, dans le Palatina du Sud essentiellement. Voilà. Plus, de temps en temps, un voyage d'une semaine qui est organisé deux, trois fois par année. À vos agendas, la Souffel à cœur le 17 septembre, un spectacle sur l'histoire du rock en 13 guitares le 24 et le vide grenier le 1er octobre. Bonne rentrée associative.